Un serveur MySQL avec un accès web. Donc, pour administrer, vous allez sur l'URL qui est dans le site du cours, https-lectic-unil.ch.phpmyadmin. Il faut être à l'intérieur du réseau de l'Uni pour accéder à l'URL. Donc, n'oubliez pas de passer par crypto ou réseau. Et là, vous pouvez vous loguer avec votre username et password, c'est le nom de votre planète. Donc après, vous avez accès à une base de données qui s'appelle aussi comme votre planète. Dans cette interface web, vous pouvez créer des bases, des tables, dans la base de données que vous avez accès, sans devoir écrire le SQL. Donc, vous pouvez vous cliquer sur la base de données. Une fois que vous êtes dessus, vous pouvez créer une nouvelle table. Donc, des mots, vous pouvez spécifier le nombre de colonnes qu'à la table. On est en 3. Après, vous pouvez choisir, par exemple, une colonne, ça sera l'identifiant. Longueur par défaut, 11. On va dire que c'est numérotation automatique. Donc, ça va automatiquement, à chaque fois qu'on fait insérer une ligne, automatiquement ajouter. Ça va compter de 1 jusqu'à la limite de place disponible. Et donc, ça, on peut, puisqu'il nous faut un identifiant, on va dire que c'est l'identifiant. Donc, on peut dire index primariki. Donc, ça, c'est la manière simple d'avoir une clé primaire pour notre table, sans trop se poser des questions. On va faire une deuxième colonne avec un titre. On va dire que c'est de type, soit texte, soit, si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de texte, on peut faire varcha. On peut dire que ce sera une longueur de 50, par exemple. Et puis, dans le deuxième, on va mettre description de type texte, donc la longueur qu'on veut. Puis, on peut dire aussi, ah, il a le droit d'être nul. Donc, on ne va pas tout de suite l'insérer. Vous pouvez choisir un moteur différent, mais il n'y a pas besoin. Si vous voulez faire des bases de données avec des clés étrangères pour mettre les contraintes, choisissez plutôt inodb. Mais pour les exemples simples, on peut laisser Myza. Maintenant, on peut décider, ah, zut, je voulais encore ajouter une colonne. Donc, il n'y a pas de problème. On peut dire, ajouter à la fin de la table une nouvelle colonne de type date. Donc, date création. Et puis, on enregistre. On peut aussi dire, ah, facultatif. Vous pouvez regarder le contenu. Donc, là, il n'y a rien dedans. On peut aussi aller sur insérer. Et puis là, mettre des données dedans. Donc, l'ID va être autogénéré. Je n'ai rien besoin de spécifier. Le titre, je peux mettre test. Et puis, les autres, je peux les garder nuls. Étant donné, j'autorise le nul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous écrit la syntaxe ici. Ça, c'est peut-être utile. Sans aller regarder dans le guide MySQL comment on écrit l'insert. Vous pouvez le copier ici. Puis, l'utiliser dans votre connecteur. Parce que vous allez devoir écrire du code SQL dans le connecteur. Donc, copier l'information ici. On peut, après, aller consulter ce qu'il y a dedans. De nouveau, il vous écrit aussi le code pour afficher cette chose. Qu'est-ce qu'il faut écrire comme SQL. On peut éditer l'SQL. Et puis, comme ça, essayer. Dire, ah, moi, je veux juste le titre de la table des mots. Et on voit le résultat. Et on voit le résultat. Et on voit le résultat.